On va la faire un peu différemment Thomas. Dis-moi où tu circules peut-être et je te dirai quel opérateur il te faut. Ça marche aussi. Vous aussi tu les tutoies alors ? Voilà, bah oui, pas de problème. Alors, l'ARCEP. Donc, autrement dit, le gendarme des télécoms a visiblement décidé de mettre la pression sur les Bouygues, Free, Orange et SFR. Elle vient de mettre en ligne une carte de France des performances de chacun sur les principales lignes de train et le réseau routier. François Géffrier. Si vous avez l'habitude de prendre l'autoroute A20 près de Toulouse ou l'A3 près de Paris, c'est SFR qui est le meilleur. En revanche, Bouygues Télécom a de loin le réseau le plus performant sur l'A39 près de Dijon et sur l'A150 qui part de Rouen. Globalement, on remarque qu'Orange est souvent l'opérateur avec le meilleur réseau sur les grandes routes françaises. En revanche, Free n'est pas très bon. Sur les autoroutes et les routes nationales, selon les relevés de l'ARCEP, 4 fois sur 5, on n'arrive pas à ouvrir une page internet sur son téléphone chez Free. Toutes ces données, on peut les consulter sur le site monreiseumobile.fr. Au total, 130 grands axes routiers ont été testés. On peut aussi s'amuser à regarder du côté des lignes de train, puisque des milliers de mesures ont été faites dans des TGV, des TER ainsi que dans les métros. Résultat, si vous êtes dans la région lyonnaise, mieux vaut être chez SFR. En revanche, dans le métro de Marseille, de Lille et de Paris, c'est Orange qui se distingue. Enfin, quand on regarde tous les résultats, ce qui saute aux yeux, ce sont les lignes très mal couvertes, même des grandes lignes TGV. Sur Paris-Rennes ou Paris-Bordeaux, une fois sur deux, on ne peut même pas naviguer sur internet. François Geffrier et tous ses relevés sont sur le site monreiseumobile.fr, au singulier Mon Réseumobile.